Leur réussite est aussi celle d'un duo, nos jeunes talents de la semaine, des graines de rappeurs, amateurs, en sonné loire. Joe confie ses mots à Dookie. Leurs morceaux, enregistrés en studio, sont ensuite publiés sur internet. Sylvain Bouillaud, Anthony Borloo et Francis Niveau. Joe travaille chez lui sur son dernier titre. A ses côtés, Dookie, beatmaker, en bon français, compositeur. Un tandem créatif qui roule maintenant depuis trois ans. Je vais lui parler de mes idées et puis après il va me proposer un violon, un piano, ça va me plaire, ça va pas me plaire. S'il y a des trucs qui me plaisent pas, ils changent jusqu'à ce qu'on trouve un bon instrument. En gros, l'été du 80, je suis passé à 160, j'ai juste doublé en mode vraiment trappe. Je sais que sa voix, elle a une certaine couleur, donc je vais pas mettre tel instrument parce que ça va recouvrir sa voix. En fait, l'avantage, c'est qu'au bout de trois ans maintenant, c'est vraiment ce qu'on veut et artistiquement, c'est exactement ce qu'il veut. Donc c'est un super avantage en fait. Avec Joe, pas de pacotille ni de chaîne en or qui brille. Son rap mélodique s'appuie surtout sur les textes où il est souvent question d'amour. Joe, aléas Jonathan, commence à rapper au collège. Il écrit alors son premier titre pour son amoureuse, réseaux sociaux et plateforme de streaming. En six ans, le jeune Bressan a fait du chemin. On voit bien aujourd'hui même la musique et le voyage, clairement, avec Internet. On va même plus acheter un CD dans les centres commerciaux. Donc c'est vraiment que Internet, le streaming. C'est un vrai tremplin, bien sûr. Avec près de 85 000 abonnés sur YouTube, Joe a de quoi faire quelques envieux. Le jeune homme autoproduit cinq à six titres par an. Une belle cadence pour un musicien amateur. Après la composition à la maison, Jonathan se rend régulièrement dans un studio lyonnais. C'est surtout ma main de principale d'ailleurs. Ça en marche. Depuis quelques temps, il confie sa prise de voix et le mixage à un professionnel. Un gros plus et surtout une façon de se démarquer des autres musiciens en vue sur le net. C'est obligatoire. Le studio est un passage obligatoire. C'est là qu'on va bosser nos morceaux, les fixer dans le temps avec quelque chose qui va nous permettre d'aller démarcher. Ça peut être des concerts, des scènes, des labels. On m'a tant pris pour de la merde, à toi mon gros mon pote. T'avais plus que ma confiance, que de regret sur la conscience, sans porter d'autres coutures, même dans les plus grands coups durs. Moi, je vais en studio. À la base, c'est pour prendre du plaisir, c'est pour faire des beaux titres. En tout cas, c'est de faire les meilleurs titres possibles. Et puis voilà, après le reste, on verra ce qu'il arrive, si jamais il y a quelque chose à faire dans la musique plus tard. Une carrière professionnelle, pourquoi pas, pour l'heure, Joe dégage chaque mois 300 à 500 euros de droits d'auteur. Pas vraiment une finalité pour le jeune homme, mais la preuve d'un certain engouement pour sa musique. Sous-titrage Société Radio-Canada